Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être dédiée à l'Ukraine, une vidéo tournée le 20 février qui reviendra donc sur les 6 dernières semaines du conflit, avec en particulier la reprise offensive russe constituée principalement d'infanterie, ce qui a permis de prendre Soledar, mais qui s'est transformée en débâcle autour de Voledar également les promesses de soutien matériel à l'Ukraine qui n'ont jamais été aussi nombreuses la multiplication des attaques aériennes par l'Ukraine et les attaques du missile russe qui ont presque cessé avant de continuer je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée, c'est à dire qu'il y a un sponsor mais la totalité de l'argent est reversée à l'Ukraine, déjà plus de 65 000 euros qui ont été reversés dans l'année dernière et le sponsor cette semaine c'est NordVPN qui permet de sécuriser votre connexion internet vous savez j'ai été en Ukraine il y a quelques semaines et l'utilisation de NordVPN m'a permis d'empêcher à quiconque de savoir où je me trouvais, puisque l'on peut se connecter depuis n'importe quel point dans le monde et tout notre flux internet passe par ce point, ce qui permet de donner l'impression qu'on est ailleurs donc ça nous donne accès à des services qui sont normalement inaccessibles depuis l'endroit où on se trouve mais dans mon cas l'objectif était aussi la confidentialité pour que personne ne sache où sont les camps d'entraînement dans lesquels je me suis rendu tout le flux de données est chiffré, ce qui empêche un éventuel espion de lire les informations qui sont partagées en plus dans le pack NordVPN il y a aussi NordPass qui permet de générer des mots de passe puis de les utiliser très facilement sur tous les sites que vous utilisez mais aussi NordLocker qui permet d'héberger vos fichiers et de les rendre accessibles depuis n'importe lequel de vos appareils équipés de NordVPN puisque le service est accessible depuis les ordinateurs et les téléphones portables donc n'attendez plus, suivez le lien qui est en description de cette vidéo nordvpn.com slash titelman pour profiter d'une remise spéciale pour l'anniversaire des 11 ans de NordVPN avec en plus un cadeau si vous prenez l'abonnement de 2 ans donc abonnez-vous et naviguez en toute sécurité on retourne à l'Ukraine et on prend un petit peu de recul avec d'abord un petit rappel des différentes phases de la guerre qui a commencé il y a maintenant un an d'abord quand la Russie a attaqué évidemment elle a avancé sur tous les fronts elle a rencontré une résistance qui était forte, qui était très forte qui lui a imposé d'abandonner le front Nord et Kiev puis la Russie a continué à progresser avec des difficultés très importantes dans le Donbass jusqu'à la fin du mois de mai et je vous avais dit à l'époque que la guerre n'était pas soutenable pour les Russes parce que les pertes qui étaient constatées rapportées à la superficie conquise ne permettaient déjà à l'époque de dire qu'ils n'étaient pas capables de prendre évidemment toute l'Ukraine mais même tout le Donbass donc à partir du mois de juin l'Ukraine a réussi à contenir les offensives russes grâce à l'intégration des équipements qui ont été fournis par ses partenaires à l'époque c'était principalement des équipements d'artillerie et donc il y a globalement une stagnation du front qui a eu lieu du mois de juin jusqu'au mois d'août avec seulement 1000 km² qui avait été conquis par la Russie en Ukraine sur ces trois mois cumulés puis ensuite de septembre à novembre c'est ce que j'avais appelé le croisement des courbes l'Ukraine avait pris l'avantage et c'est ce qui lui avait permis de libérer 20 000 km² et la réaction russe avait été cette mobilisation massive avec des soldats qui sont globalement mal formés et moins bien équipés que ce qu'on pouvait observer au début de la guerre et à partir du mois de novembre donc avec la météo qui était désavantageuse et cette mobilisation russe qui était quand même très massive qui a permis de remplir notamment les tranchées et bien l'Ukraine a dû arrêter ses offensives et on se retrouve plus ou moins dans la même situation que ce qu'on avait l'été dernier c'est à dire que les deux armées se battent durement mais ne progressent plus et donc en décembre l'Ukraine avait progressé de 500 km² je vous l'avais dit et en janvier la Russie a progressé de 600 km² donc globalement sur deux mois il n'y a que 100 km de prise de la part des Russes donc on stagne et on est évidemment très loin des 20 000 km² qui avaient été repris par l'Ukraine en trois mois par le passé donc on n'est pas sur un effondrement du front tel que la propagande russe essaye de le faire croire mais il y a un équilibre qui est aujourd'hui très clair le problème pour la Russie c'est qu'elle est consciente que cet équilibre ne va pas durer puisque l'Ukraine a des promesses de dons qui n'ont jamais été aussi importants en nombre et en qualité et c'est pour ça que vous avez autant d'offensives en ce moment la Russie se doit d'essayer d'avancer maintenant qu'elle est plus ou moins à parité avec le volume la masse très importante d'hommes qu'elle a pu mobiliser parce qu'elle sait qu'à partir du printemps de l'été elle va de nouveau recommencer à refluer et c'est pour ça qu'on a autour d'offensives et c'est ce que le général Yakovlev avait expliqué dans une vidéo je vous remettrai le lien en description c'est là qu'il dit la Russie n'a pas le choix elle doit obtenir des avantages stratégiques maintenant parce qu'après il sera trop tard et c'est pour ça qu'elle va lancer des grandes offensives et c'est pour cette raison donc on a à partir de la mi-décembre un nombre important de pertes matérielles qui sont de nouveau matérialisées ici en rouge ce sont les Russes en jaune ce sont les équipements ukrainiens et vous voyez qu'on a de nouveau un grand nombre d'équipements qui sont perdus et là on ne parle que des pertes matérielles qui sont prouvées avec des images de destruction et je vous mettrai les liens en commentaire de cette vidéo donc cette multiplication des pertes matérielles prouvées elle est révélatrice de cette reprise offensive qui se passe mal principalement et on va donc faire le tour des différents fronts en commençant traditionnellement par le sud et la région qui se trouve sur la rive gauche du Dniepre jusqu'à Zaporizhia dans cette zone objectivement il n'y a pas réellement d'évolution les Russes bombardent la ville de Kherson ce qui est étonnant puisque d'après eux c'est une ville qui est russe pour toujours il y a des combats d'artillerie donc à longue distance et les Russes utilisent quelques munitions rodoses ici les lancettes là on est contre un radar météo ukrainien qui est utilisé pour améliorer le ciblage de l'artillerie et les Ukrainiens ont donc préparé des moyens de protection contre ces drones toujours avec des filets qui sont au dessus des tanks qui servent d'appât et que je vous avais présenté dans la dernière vidéo mais aussi avec des leurres comme dans cette vidéo où c'est un faux système de défense aérien ukrainien en bois qui est visé donc on sait que les Russes utilisent aussi des leurres comme ce camion en bois qu'on voit dans une vidéo avec même des mannequins habillés qui sont ici allongés par terre mais on n'a pas d'image de munitions ukrainiennes qui sont gâchées sur ces leurres côté ukrainien il y a quelques raids qui sont assez spectaculaires de la part de Commando qui vont traverser le fleuve Niepre pour aller détruire des équipements côté russe avant de se retirer mais on n'a pas réellement de combat terrestre plus à l'ouest sur la zone de contact entre les armées russes et ukrainiennes sur le sol au sud de Zaporizhia là on a ce que je qualifiais dans la vidéo précédente d'attaques suicides qui étaient principalement localisées à Bakhmout mais là qui se sont multipliées sur la totalité du front par exemple ici sur ces images on dénombre plus de 50 soldats qui sont à pied qui sont accompagnés seulement de 3 tanks mais ils ont été cueillis évidemment par l'artillerie ukrainienne et on entend même les échanges radio des russes où les survivants demandent une évacuation donc pour comparer là vous voyez une progression ukrainienne où ils avancent derrière un VAB français ce qui évite évidemment d'être cueilli par n'importe quel tireur quand on traverse des champs et vous avez des scènes identiques sur toute la zone ici on est à Velika Novosilka où la Russie partage les images de ces bombardements sur la ville puis il y a des offensives ratées comme dans ce cas où on a 3 chars qui vont être détruits avec plusieurs dizaines de soldats puis les ukrainiens viennent même ensuite capturer les équipements qui sont réparables comme ce T-80 BV au final malgré les annonces russes et les offensives qui ont été constatées et qui ont fait beaucoup de morts la maîtrise du terrain elle a absolument pas bougé d'un mètre dans la région la Russie a simplement revendiqué la prise d'un village qui était déjà maîtrisé depuis plusieurs mois l'objectif c'est évidemment de donner l'impression qu'ils ont avancé et qu'ils ont pas subi toutes ces pertes pour rien mais c'est une propagande qui passe peut-être pour les pro-russes mais sur le terrain en tout cas il n'y a aucun constat d'évolution du terrain on a aussi quelques nouveautés sur les drones notamment avec les ukrainiens avec pour la première fois des drones ayant des capacités de récupération donc c'est très utile pour les services de renseignement par exemple ici ils vont aller voler une radio russe qui se trouvait directement dans les tranchées ce qui a permis aux ukrainiens d'écouter toutes les communications russes pendant 9 jours et on a aussi cet autre exemple avec un drone qui va chercher un autre drone qui avait été abattu qui était tombé à cause du brouillage et de la guerre électronique donc on a comme ça des drones maintenant qui commencent à faire du renseignement ça évite d'avoir besoin d'envoyer des commandos ça évite de perdre des vies pour rien on a aussi quelques images qui sont assez anecdotiques comme celle ici on a ce soldat russe qui voit qu'il est survolé par un drone il décide donc de lui tirer dessus avec une grenade sauf que il tire pile à la verticale si bien que sa grenade lui retombe dessus et on voit évidemment ici qu'il est blessé donc sur certaines images comme ça on a presque l'impression que ce serait un sketch si c'était pas malheureusement la réalité dans cette zone on a vu aussi réapparaître les bombardiers Sukhoi 24 ukrainiens que l'on croyait avoir disparu et c'est probablement un signe que les missions de suppression de la défense aérienne russe qui sont menées par des MiG-29 équipées des missiles américains AGM-88 donnent des résultats et les ukrainiens continuent à fournir des images de ces missions plus en profondeur quand on regarde un petit peu plus vers la mer d'Azov il n'y a rien de bien original les résistants continuent à s'en prendre au moyen logistique russe il y a également des attaques qui se font avec les missiles HIMARS comme ici près de Méditopole et les attaques continuent sur la Crimée avec déjà 84 explosions qui sont répertoriées depuis le début du conflit ce qui est un exploit puisqu'il n'y a aucun équipement fourni par les ailes de l'Ukraine qui permettent de taper si loin et que théoriquement il y a une défense aérienne russe qui est absolument d'une densité inégalée sur la Crimée et malgré ça les ukrainiens continuent à réussir à taper les russes de rapatrier leurs avions de chasse je vous avais parlé des Sukhoi 35 qu'ils avaient dû faire partir et faire retourner sur la Russie continentale si on reste sur ce front plus à l'est dans l'oblast de Donetsk on va faire un focus spécial sur la ville de Voulédard qui a été la cible du plus gros engagement de l'armée russe au moins depuis 6 mois il y a d'abord eu quelques avancées assez faciles dans les villages comme Blaodatné et Pavlivka et une grosse grosse préparation d'artillerie très importante sur la ville de Voulédard ici vous voyez des images satellites ce qui permet de constater l'intensité de ces bombardements c'est évidemment toutes ces traces noires qui sont révélatrices des impacts dans le sol et qui sont visibles depuis l'espace donc la Russie montre aussi l'utilisation de missiles les LMUR téléguidés et lancés par des hélicoptères qui sont à plusieurs kilomètres de distance qui ne se mettent pas en danger par exemple ici ils tireraient sur un entrepôt et là ils visent la cheminée d'une usine sur laquelle il y aurait apparemment des capteurs ukrainiens donc après avoir préparé le terrain du 23 jusqu'au 28 janvier il y a les troupes russes d'élite la 14ème brigade de Spetsnaz les 40ème et 155ème brigades de marine de la flotte du Pacifique qui sont engagées et ce qui choque c'est qu'on revoit ces colonnes on a l'impression de revoir les images de mars 2022 quand les russes avançaient les uns derrière les autres et qu'ils se faisaient exploser et c'est comme s'il n'y avait aucun retour d'expérience de leurs erreurs depuis un an et en toute légique on a beaucoup d'images de blindés qui tentent de traverser des champs et pour lesquels ça ne se passe pas bien ici on a trois chars qui sautent sur des mines parfois les véhicules sont visés par l'artillerie avec toujours cet éclairage des drones au profit des ukrainiens qui ont un énorme avantage en observation puisque cette attaque se fait dans des plaines totalement plates les rares images de blindés qui arrivent à s'approcher des lignes ukrainiens ils sont cueillis par des missiles anti-chars donc c'est vraiment un désastre et on retrouve même quelques survivants qui tentent parfois de s'abriter des tirs dans des trous d'obus on reconnaît que ce sont des soldats qui se servaient dans un char grâce à leur casque qui est très spécifique mais au final ils se font tuer par les drones donc je coupe les images avant les explosions ce qui est également marquant c'est qu'on ne voit pas d'engagement d'hélicoptère ni de l'aviation russe seulement une seule vidéo d'un tir depuis un camoff 52 l'Ukraine de son côté elle dit qu'elle a abattu deux camoffs 52 mais dans la mesure où il n'y a pas d'image ce n'est pas comptabilisé du côté de l'état-major russe à ce moment là on se veut quand même relativement rassurant d'ailleurs Shoigu déclare que l'offensive progresse bien à vous les dards avec évidemment la propagande russe qui annonce la prise imminente de la ville sauf qu'ils vont annoncer la prise imminente de la ville pendant deux semaines et le 3 février il y a même le commandant des Spetsnazes qui s'appelle Sergeï Poliakoff qui est mort ce qui a entraîné le refus de combattre des Spetsnazes qui ont carrément abandonné le combat et a priori qui auraient abandonné les brigades de marine qui continuent à se battre devant et donc il y a eu beaucoup de pertes parce que les Spetsnazes se sont retirés et on a les soldats russes qui partagent eux-mêmes ces images des offensives ratées des jours précédents avec en continu ces images de chars russes qui se font détruire dans ce cas on voit ici que c'est avec un missile qui lui arrive par la gauche et c'est pour ça qu'on a aussi quelques images russes de progression couverte par de la fumée ça permet de se cacher des missiles mais ça aussi pourrait faire d'être très visible de la part de l'artillerie du 8 au 10 février les russes vont vraiment lancer toutes les forces disponibles tout ce qu'il leur reste on voit ici ces troupes qui avancent de nuit mais ce qui offre évidemment aucun effet de surprise dans la mesure où les ukrainiens ont des équipements de vision nocturne qui sont relativement efficaces d'ailleurs on peut s'étonner du nombre de drones qui volent comme si la guerre électronique russe n'était pas déployée dans la zone contrairement par exemple à Bakhmout et on a beaucoup beaucoup d'images de soldats qui se prennent des grenades par des drones comme ici au final ça s'est terminé par la perte prouvée par l'image de plus de 100 blindés dont 36 chars en deux jours ici c'est un BMP sur la route entre Voulédard et Pavlivka mais quand on peut comptabiliser 100 blindés réellement détruits en source ouverte c'est probablement que le bilan est encore bien pire et on voit beaucoup d'images de panique des blindés qui roulent sur les soldats à pied je vous ai parlé des gros plans mais c'est vraiment un désastre et au bilan outre les destructions il y a quand même 31 blindés qui sont prouvés comme étant récupérables de la part des ukrainiens dont 13 chars qui ont été abandonnés sans être détruits et c'est probablement parce que les équipages les russes quand ils ont vu qu'ils étaient entourés par des mines ils ont simplement abandonné leurs équipements pour pouvoir rentrer à pied et côté humain les estimations basses on est autour de 2000 morts russes juste sur ces deux jours et probablement jusqu'à 5000 pertes sur l'ensemble de l'offensive et il a fallu plusieurs jours pour comprendre réellement ce qui s'était passé et on l'a compris notamment parce que ce sont les survivants russes qui vont partager les informations y compris sur les médias sociaux et c'est grâce à eux qu'on va comprendre pourquoi cette offensive s'est transformée en désastre notamment parce qu'à priori les routes qu'ils devaient emprunter avaient été déminées il y avait eu des éclairs qu'ils avaient pu vérifier sauf que dans les photos qu'ils partagent on reconnaît des mines qui s'appellent les RAM ce qui est l'acronyme de Remote Anti-Armor Mine c'est à dire que ce sont des obus qui sont tirés par des artilleries de précision comme par exemple l'OM777 et qui contiennent 9 mines chacun et ça veut dire qu'ils peuvent miner très précisément une route avec ces mines qui vont en plus devenir inactives au bout de 24 heures c'est à dire qu'il faut réellement avoir du renseignement qui est fiable pour envoyer ces mines juste au moment où les Russes vont arriver ça détruit les colonnes entières qui se retrouvent complètement bloquées ça veut dire aussi que les chars qui ont été abandonnés les Ukrainiens peuvent maintenant aller les chercher puisqu'ils savent que ces mines ne sont fonctionnelles que 24 heures et à la suite de cette information les Etats-Unis ont révélé qu'ils avaient livré 10 200 obus contenant ces mines RAM donc on comprend mieux évidemment comment ça a pu aussi mal se passer et on se doute que ça va refroidir les ardeurs des Russes pour lancer des offensives mécanisées dans les autres zones sur vous les Etats en tout cas il y a vraiment une convergence de tous les analystes que ce soit les blogueurs russes ou les analystes anglo-saxons la Russie ne peut pas envoyer au front des troupes aussi mal entraînées sans que cela ne se termine dans un bain de sang et de métal du côté russe ils affirment que l'offensive a été arrêtée officiellement pour des raisons météo et ils ne désespèrent pas de faire une nouvelle offensive puisqu'a priori il y a une accumulation de 3 à 5 000 soldats qui a été identifié au nord de Mariupol probablement pour tenter une nouvelle offensive avec certainement les mêmes causes provoquant les mêmes résultats dans tous les cas la ville est dans un état absolument lamentable on le voit par les images satellites c'est le cas également un petit peu partout sur la ligne de front toutes les villes qui sont sur la ligne de front sont rasées systématiquement pour les russes ici on est à Marinka dont je vous avais parlé c'est une ville qui est bombardée sans discontinuer depuis une année complète alors que le front était à quelques kilomètres il n'a pas bougé quand on suit le front jusqu'à Donetsk on peut voir qu'il y a beaucoup d'autres offensive russes de moindre ampleur qui n'ont pas eu plus de résultats qu'à vouler d'art c'est à dire qu'il y a zéro mouvement sur la ligne de front mais ça représente quand même des centaines de véhicules et des milliers de soldats qui sont morts pour rien depuis un mois et demi sur le plan technique il n'y a pas réellement de nouveauté mais on note quand même la première utilisation connue d'un drone kamikaze équipé d'un RPG-7 qui tire ici sur un BMP-1 côté humain on a des hommes donc des russes qui se plaignent que leur matériel ait été détruit mais qu'ils ont été transformés en chair à canon notamment ces artilleurs que vous voyez ici qui disent on n'a plus de matériel mais on nous envoie dans des vagues d'assauts successives et ça représente quand même des centaines de véhicules et des milliers de soldats qui sont morts pour rien depuis un mois et demi à l'inverse on a des raids ukrainiens mais on n'a pas vraiment d'offensive réelle c'est à dire que même avec des chars qui avancent comme jusqu'ici dans cette tranchée ils avancent ils tirent à bout portant dans la tranchée en profitant en plus du relief et ensuite ils se retirent sans chercher à occuper le terrain et on a des images qui sont vraiment dures de la vie dans les tranchées notamment avec le froid qui est désormais intense beaucoup beaucoup de soldats qui partagent ces images ici ils sont plutôt contents parce que ils ont des rations alimentaires françaises ils le disent on a aussi beaucoup de très belles images des hélicoptères Mi-24P qu'on a revu en masse également toujours les Mi-8 avec leurs éternels tir en cloche là on en voit 4 de suite qui réalisent ces opérations donc je pense vraiment qu'on n'a jamais eu autant d'hélicoptères en vol depuis le début de la guerre côté ukrainien côté aviation par contre il n'y a rien de réellement intensif sur le front on a des images sur les arrières comme ce Sukhoi 25 russe qui vole entre les falaises d'une mine de charbon c'est beau à regarder mais évidemment on ne voit pas réellement ces Sukhoi 25 dans une action opérationnelle offensive efficace globalement ça donne vraiment l'impression que les ukrainiens cherchent de l'attrition c'est à dire qu'ils attendent les russes ils organisent des pièges ils les laissent se fatiguer dans des offensives qui ne marchent pas avec juste ces petits raids mais on a un front qui ne va absolument pas bouger et sur les arrières russes c'est toujours la même chose que je vous décris on a par exemple ces lignes ferroviaires à Ilovaïs qui ont été détruites par un tiers d'Aimars mais on en a un petit peu partout sur le territoire quand on arrive au nord de Donetsk on arrive sur Bakhmout qui fait l'objet d'une offensive continue depuis le mois de juin c'est à dire que la ville a été détruite en grande partie par l'artillerie qui tire à peu près au hasard sur tous les bâtiments on a des MLRS on a du TOS 1A avec ses munitions thermobarriques et ce qui est intéressant c'est que jusqu'à mi-février ce n'était pas l'armée russe qui était engagée c'était la milice Wagner c'était des mercenaires et donc l'avantage de Wagner sur le reste de l'armée c'est qu'elle peut se permettre de fournir une quantité invraisemblable de chair à canon ici vous voyez ces masses d'infanterie qui avancent à découvert dans les champs là le terme de chair à canon n'est pas usurpé puisque Wagner a recruté 50 000 prisonniers et d'après une ONG russe il n'en resterait plus que 10 000 qui seraient aptes au combat donc on parle bien de chiffres qui sont fournis par la Russie et qui sont confirmés par Prigogine lui-même qui annonce plusieurs centaines de pertes chaque jour quoi qu'il en soit dans la dernière vidéo je vous avais dit que je ne croyais pas en les capacités russes à avancer et à progresser dans la ville mais en fait je n'avais simplement pas imaginé qu'ils seraient prêts à perdre des dizaines de milliers d'hommes pour prendre ces villes pour prendre ce Bakhmout et son environnement je vous avais dit qu'il leur fallait de l'aviation pour pouvoir faire sauter quelques verrous ukrainiens c'est également ce qu'on a vu pour la première fois avec le largage de ce qui est très probablement une bombe Fab 500 sur certainement un bloc de défense ukrainien donc côté aérien on a quelques survols de la ville ici on voit un Sukhoi 25 ukrainien d'ailleurs on a à la fois un Sukhoi 25 ukrainien et un Sukhoi 25 russe qui auraient été abattus également un Sukhoi 24 utilisé par Wagner qui a été touché par un manpads mais qui a pu revenir se poser mais globalement au sol c'est une boucherie on a des champs jonchés de cadavres évidemment il y a l'artillerie ukrainienne qui fauche les hommes dans les champs ici c'est un mortier d'origine française le MO 120 qui est utilisé c'est la première fois qu'on le voit sur le terrain on a aussi de très très nombreuses images de drones qui balancent leurs munitions sur des soldats on pourrait faire des compilations de 3 à 5 minutes chaque jour avec des vidéos comme celle-là et également avec des drones suicides que l'on voit ici attaquer les russes contre une tranchée dans laquelle on trouve encore une fois ces soldats de Wagner là sur un groupe d'assaut qui est en train de se préparer et évidemment il y a aussi des snipers du côté ukrainien qui font des tirs à très longue distance quand les russes essayent de traverser les champs là ce sont des images qui sont directement fournies par les combattants eux-mêmes ce sont des images qui sont exclusives qui se passent à des kilomètres de distance il n'y a absolument aucune chance pour ceux qui sont en train de traverser dans les champs avec une excellente visibilité autour de Bakhmout et on a également ces images qui sont de nuit où les ukrainiens ont un gros avantage car ils ont beaucoup plus d'équipements de vision nocturne ici par exemple c'est un assaut dans lequel 35 russes ont été tués avant que le reste de leur groupe ne renonce il y a également des snipers côté russe mais ils sont désavantagés puisque se trouvent dans les forêts dans les champs et donc ils ne sont pas à couvert comme ce qu'on peut avoir du côté des ukrainiens en plus quand on regarde les tranchées quand on reste un petit peu comme ça en retrait on voit qu'il y a des erreurs russes qui sont flagrantes par exemple ici cette tranchée est parfaitement droite ce qui est contraire à toutes les règles c'est à dire qu'un obus dans la tranchée fauche tout le monde et dans cette vidéo on dénombre 35 morts pour un seul obus donc on n'a pas beaucoup d'images de contacts on a quand même celles qui viennent plutôt des ukrainiens qui montrent bien la bonne qualité militaire par exemple ici vous avez la coordination de ces BTR4 qui couvrent les hommes qui progressent sur le côté droit et donc ils vont reprendre ce pâté de maison mais dans tous les cas le résultat il est là et quel que soit l'avantage ukrainien Wagner a avancé de presque 10 km au sud et au nord de la ville en prenant notamment la ville de Soledad qui comptait 11 000 habitants avant la guerre parce que tout simplement et j'ai échangé avec des combattants qui sont dans ces villes encore avant-hier et quand vous êtes face à 50 personnes et que vous êtes 3 à défendre et bien à un moment même si vous en tuez plus de la moitié vous êtes obligé de reculer et c'est ça l'intérêt d'avoir cette masse c'est qu'elle arrive à submerger les défenses ukrainiennes qui n'ont même pas le temps de recharger ils ont trop de monde à gaspiller dans ces offensives pour des villes qui sont objectivement totalement rasées d'après ces combattants qui sont des anciens soldats français qui sont partis là-bas volontairement il y a entre 5 et 10 fois plus de victimes chez les russes que ce que subissent les ukrainiens et leurs alliés et donc à priori il y a une centaine de soldats ukrainiens qui meurent chaque jour autour de Bakhmout ça veut dire qu'il y aurait plus de 500 russes chaque jour donc c'est une vraie horreur et on a des dizaines et des dizaines de vidéos chaque jour personnellement je suis assez convaincu que ce sera comme à Sévéro-Donetsk les russes finiront probablement par prendre cette ville mais en ayant subi tellement de pertes que ce sera une sorte de victoire à la pire russe et d'ailleurs Prigogine qui est le chef de Wagner dit qu'il n'imagine pas une prise de Bakhmout avant le mois de mars-avril et qu'une prise totale du Donbass prendrait certainement plus de deux années donc la question est est-ce qu'ils peuvent se permettre de perdre 10, 15, 20 000 hommes chaque mois pendant deux ans j'ai envie de dire que la réponse doit être non mais peut-être pas pour l'état-major russe dans tous les cas on revient à cette question de la soutenabilité de la guerre l'Ukraine elle n'a pas le choix elle est chez elle elle doit se défendre si elle arrête de se battre l'Ukraine disparaît et la question est de savoir jusqu'à quand les russes vont tolérer de se faire envoyer à l'abattoir de cette manière là est-ce qu'il y aura comme pendant la guerre en Afghanistan une résistance populaire et les mers de soldats qui vont se mobiliser pour imposer un retrait et une défaite comme on l'avait vu avec l'Afghanistan donc la question c'est quand est-ce que ça va arriver en tout cas dans la zone encore une fois de Bakhmout l'armée russe semble être en train de remettre en cause la présence de Wagner puisqu'à partir du 12 février ce n'était plus simplement les mercenaires de Wagner qui étaient présents mais les parachutistes de l'armée qui étaient engagés et on a aussi la multiplication des messages alarmants comme ces membres de Wagner qui supplient l'armée russe qu'on leur envoie des munitions ceux-ci ils s'amusent directement à s'entraîner avec des photos des dirigeants de l'armée russe et dans le même temps l'armée a interdit à Wagner de continuer à recruter dans les prisons donc certainement qu'ils veulent assécher l'afflux de nouveaux mercenaires et donc pour mettre fin à Wagner parce qu'il y avait cette concurrence entre Wagner et l'armée russe quand on continue plus au nord sur la ligne de front les scènes se ressemblent et on a d'innombrables tentatives d'assaut qui se passent mal les ukrainiens ont assez souvent des gopros même dans les combats rapprochés par exemple ici en une minute ce soldat va détruire à lui seul un blindé puis tuer trois soldats russes qui tentent un assaut et s'il a partagé cette vidéo évidemment c'est qu'il est encore en vie aujourd'hui on a que les assauts quotidiens avec des véhicules des hommes et les ukrainiens qui les attendent et leur tire dessus quand ils s'approchent quand on arrive dans le blast de Luhansk là ça semble plutôt être les ukrainiens qui sont à l'offensive et donc en toute logique c'est eux qui essuient le plus de pertes par exemple ici on voit l'utilisation par la Russie d'une munition guidée Krasnopol qui tombe sur un blindé qui ressemble à un kirpi d'origine turque et là on se retrouve à côté de Bilohorivka mais globalement ça avance très très peu on a ces combats dans les bois au sud de Kremina ici on voit des chars ukrainiens qui engagent une trentaine de russes qui semblent une fois de plus démunis sans blindés sans soutien à rien ni même de missiles anti-char pour se défendre et on a les témoignages de conscrits qui expliquent qu'ils ont été envoyés à la mort que la moitié de leur troupe a été massacrée et que quand ils ont demandé de l'aide ils se sont fait tirer dessus par leur propre artillerie on a très peu d'informations qui remontent de la part des ukrainiens sur l'évolution du terrain dans cette zone parce qu'ils ont demandé un blackout et du coup ce sont les images fournies par la Russie qui permettent de mesurer l'évolution du terrain par exemple ces images fournies par la Russie ont été géolocalisées à seulement 8 km de Kremina c'est à dire que les ukrainiens ont quand même pu avancer plus que ce qu'on pouvait penser côté russe les images sont même assez étonnantes parce que même dans leurs images de propagande ils montrent des chars T-90 qui sont utilisés comme des pièces d'artillerie plutôt en défense c'est à dire qu'ils sont plus ou moins camouflés dans des trous pour faire des tirs indirects et c'est d'ailleurs dans cette zone qu'on voit le plus de chars T-90 y compris les chars T-90 S qui sont la version à l'export vers l'Inde et qui ont été détruits à plusieurs reprises alors qu'ils devaient simplement être envoyés en Russie pour être modernisés puis renvoyés à l'Inde mais a priori ils ont utilisé les chars indiens sans en avoir le droit ils en ont perdu plusieurs et donc maintenant on a l'Inde qui demande des compensations pour ces pertes évidemment de ses propres chars d'assaut pour les T-90 on a aussi cette vidéo qui a permis d'identifier la position de ce hangar ce qui a permis son ciblage mais dans tous les cas il semble y avoir des combats qui sont intenses mais pas d'avancées majeures constatées et on parle bien de quelques kilomètres isolés d'avancées de part d'autre donc vous voyez au global on constate une situation qui fait beaucoup penser à ce qu'on voyait en juin, juillet, août dernier avec des combats qui sont acharnés et qui ne débouchent pas sur des évolutions importantes une attrition qui est plus grave pour les Russes que pour les Ukrainiens et côté matériel évidemment les Russes il n'y a aucune nouveauté l'âge moyen des équipements engagés il continue à empirer à l'image de la proportion des chars soviétiques plutôt que russes qui sont détruits et qui progressent d'après les images qu'on peut prouver on a d'ailleurs quelques premières la première preuve des destructions des BMPT qui s'appelle les Terminator les premières preuves de perte d'un camion ultra moderne de guerre électronique qui s'appelle le Paladin qui est entré en service en 2019 la première perte d'un hélicoptère grâce à un tir d'artillerie là ici avec ce Mi-35 qui va se poser dans un champ mais il va se faire détruire et au global on approche des 9300 équipements lourds perdus pour la Russie dont 1700 chars avec plus de 3000 de ces équipements qui n'ont pas été détruits mais qui ont été abandonnés ou capturés et donc pour les Ukrainiens on est à plus de 3000 pertes la réalité évidemment elle est pire que ces chiffres puisque ce ne sont que ceux que l'on connaît et qui sont partagés sur internet mais le ratio de 3 pertes matérielles russes pour une perte ukrainienne il est respecté depuis le début de la guerre et on continue à constater à peu près le même aujourd'hui côté bilan humain pour les armées c'est de plus en plus compliqué la plupart des analystes disent maintenant qu'il y aurait entre 80 et 100 000 pertes du côté ukrainien ce qui cumule les tués les blessés les prisonniers du côté russe on serait plutôt à 100 000 morts et 200 000 pertes au total sachant que exceptionnellement on aurait une armée dans laquelle il y aurait plus de morts que de blessés et c'est évidemment lié à l'utilisation massive de la chair à canon pour ce qui est des civils c'est absolument innombrable mais il y a une équipe de journalistes qui a fait une analyse approfondie de la seule ville de Mariupol et il y a dénombré plus de 10 000 nouvelles tombes individuelles et collectives représentant au moins 25 000 morts et le bilan réel minimum serait de 75 000 morts parce qu'ils n'avaient analysé qu'un tiers de la ville donc logiquement sur la totalité du pays on est très certainement au-delà des 100 000 morts et on compte même pas les 307 000 enfants que la Russie se vantent d'avoir déporté sur son territoire c'est un chiffre qui est fourni directement par la Russie par l'agence de presse Interfax donc la question elle est maintenant de définir les perspectives et là on a une tendance qui est très claire l'Ukraine doit recevoir d'ici le printemps davantage d'équipements de première ligne que tout ce qu'elle a pu recevoir par le passé les USA ont annoncé plus de 100 obusiers il y aura également 30 automoteurs AS90 britanniques de 155 mm 19 Césars en 8-8 danois et 12 autres de la France donc 48 au total avec accessoirement le triplement de la production des canons pour permettre d'assurer leur bon fonctionnement puisqu'il y a une utilisation à leur maximum il y aura également 12 canons Archer suédois soit au total 60 nouveaux équipements d'artillerie ultra mobile il y a ensuite les chars donc les premiers des 30 AMX-10 RC français sont déjà arrivés en Pologne et ils seront déployés sur le terrain à partir du mois de mars on a également 280 véhicules blindés américains qui ont été photographiés à Brême dont 60 véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley mais on a surtout les chars lourds avec 40 Léopard 2 c'est à dire les chars de bataille allemands qui vont arriver d'Allemagne du Canada de Norvège du Portugal d'Espagne etc 14 Challenger 2 qui sont également des chars lourds ensuite les USA annoncent déjà 31 Abrams qui vont arriver à la fin de l'année mais je vous rappelle qu'ils ont 3450 unités juste dans leurs réserves sur les 8000 chars qu'ils ont au total donc juste les réserves c'est plus que tout ce dont peut disposer l'armée russe dans tout son stock aujourd'hui on a également 178 Léopard 1 par les Pays-Bas et l'Allemagne et beaucoup de gens disent que le Léopard rien ça vaut rien mais en réalité c'est la version A5 c'est à dire qu'il y a un Vaser qui est déjà dérivé de celui du Léopard 2 il y a un bloc optique jour-nuit thermique et également un télémètre laser c'est à dire qu'il vaut largement par exemple le T-72 modernisé au niveau B3 pour les chars soviétiques fournis à l'Ukraine ils vont recevoir plus de 180 T-72 modernisés de divers niveaux qui viennent principalement de République Tchèque de Pologne et également du Maroc sur la défense aérienne il y a une montée en puissance qui est continue avec évidemment déjà les 4 systèmes patriotes fournis plus le Mamba franco-italien également Thales qui a également vendu deux radars Groundmaster 200 qui est le pointe de la technologie et donc ça prouve aussi la confiance en l'armée ukrainienne pour du matériel qui est aussi sensible donc l'objectif c'est d'assurer à l'Ukraine une défense aérienne qui est toujours plus efficace et si on fait le bilan d'ailleurs dans le domaine on voit qu'ils ont gagné leur guerre de l'hiver c'est à dire que le réseau électrique ukrainien a tenu et cette semaine pour la première fois pendant 5 jours de suite il n'y a eu aucune coupure dans aucune ville ukrainienne et on voit le taux d'interception des missiles envoyés par la Russie qui est toujours supérieur à 75% et comme je vous l'avais dit les russes réduisent toujours un peu plus les tirs de missiles puisque le stock se tarie pour vous donner un ordre d'idée en décembre 4 salves 236 missiles puis en janvier seulement 2 salves 93 missiles en février on verra mais sur les 2 premières salves il n'y a qu'une centaine de missiles en tout dont une majorité qui sont des leurs c'est à dire qu'il n'y a pas d'explosifs à bord c'est juste pour essayer de saturer la défense aérienne mais quand ils en envoient qu'une quelques dizaines ça ne marche pas réellement et également des S-300 qui sont normalement des systèmes anti-aériens qui sont détournés de leur usage classique pour bombarder le sol et donc ils ont une portée réduite avec une efficacité qui est faible en précision comme en efficacité par rapport à des bombardements classiques donc la Russie très clairement elle a consommé son stock de missiles quasiment pour rien alors qu'elle aurait pu tenter de viser au moins l'approvisionnement ukrainien ou alors des sites ou des infrastructures militaires et à la place de ça elle a consommé tout son stock sur des équipements civils qui continuent à fonctionner donc c'est un vrai échec stratégique et cette guerre de l'hiver elle a été gagnée par l'Ukraine et c'est pas avec des S-300 et des drones low cost iraniens qui se font toujours plus intercepter évidemment qui vont renverser la vapeur sur ce point pour l'Ukraine on attend également les small diabetes qui pourraient avoir une portée de 150 km et qui pourront être tirés à partir des Heimars ce sera dans plusieurs mois c'est à dire que toute l'Ukraine continentale serait à portée de tir avec les mêmes conséquences stratégiques que ce qu'on avait pu observer l'été dernier avec l'arrivée des Heimars il y a aussi beaucoup de rumeurs autour des avions de chasse vous savez que depuis le mois de juillet il est budgété aux Etats-Unis d'avoir une formation pour des pilotes ukrainiens d'autres pays n'en parlent pas mais peut-être qu'ils agissent logiquement s'ils ont 9 mois de transformation depuis des Sukhoi vers des FC ça pourrait également arriver avant l'été donc maintenant si je vous refais la chronologie et ses perspectives on avait donc l'armée ukrainienne qui avait pris l'avantage qui avait repris 20 000 km² à l'automne on a l'armée russe qui s'est rééquilibrée avec beaucoup de monde mais peu de matériel efficace et on a cette perspective d'avoir une armée ukrainienne qui va reprendre l'avantage on parle quand même dans ses promesses de 1100 véhicules qui vont constituer 5 brigades de combat mécanisées et juste les Etats-Unis ils ont promis 380 000 munitions au format OTAN 215 000 munitions aux standards soviétiques sont comptés des pays comme le Pakistan le Soudan qui ont envoyé plus de 100 000 munitions soviétiques et donc vous voyez sur cette carte des pays qui soutiennent militairement l'Ukraine qui s'allongent chaque jour avec l'Azerbaïdjan également qui fournit des munitions et qui n'apparaît même pas sur cette carte donc les Russes savent que s'ils veulent remporter une victoire décisive c'est maintenant et à l'été prochain il sera trop tard et structurellement le renforcement de l'armée ukrainienne va se continuer à cette période là donc on voit quand même beaucoup d'éléments qui laissent présager d'une nouvelle grande offensive massive de la part des Russes avec ces nouveaux camps d'entraînement ces nouveaux groupements de véhicules et des avions sur tout le pourtour de l'Ukraine notamment sur le front nord donc on verra si la Russie tente le tout pour le tout et se lance dans un nouvel assaut qui sera probablement un échec vu que ça avait déjà été un échec en février l'année dernière ou alors si c'est une méthode pour imposer aux ukrainiennes de se répartir sur tout leur territoire plutôt que de se concentrer sur les zones dans lesquelles il y a le plus de combat et ça évidemment on le saura dans les toutes prochaines semaines parce qu'ils ne peuvent pas attendre l'offensive russe on la voit l'offensive ukrainienne on la perçoit pas réellement mais en tout cas mathématiquement on sait bien qu'ils sont en train de préparer quelque chose qui arriverait probablement cet été un dernier point pour simplement une réaction par rapport aux très nombreux commentaires qu'on voit vous dites qu'on parle pas de paix et qu'on est en train de préparer la troisième guerre mondiale et donc très concrètement c'est pas avec le soutien militaire à l'Ukraine qu'on va provoquer la troisième guerre mondiale au contraire c'est une victoire russe qui ouvrirait la porte à de nombreux autres conflits déjà si la Russie a officialisé qu'elle voulait s'en prendre à la Moldavie après l'Ukraine il y a des officiers des généraux russes qui disent très clairement que ce sera les pays baltes pourquoi pas la Pologne dans un deuxième temps donc l'armée russe annonce déjà la couleur en cas de victoire ce ne sera pas la fin de cette guerre et il y aura d'autres pays européens qui vont être visés donc la troisième guerre mondiale elle sera possible si la Russie gagne contre l'Ukraine et votre deuxième question ça concerne également le coût de cette aide à l'Ukraine déjà le coût de l'aide et du soutien à l'Ukraine il est infiniment inférieur au coût d'une victoire russe ne serait-ce que par les besoins les obligations d'augmenter les budgets militaires qui seraient beaucoup plus importants que ce qu'on va constater aujourd'hui et puis le coût il est faible puisqu'on donne du matériel qui est en fin de vie les VAB les AMX-10 peut-être demain les Mirage 2000 et puis c'est pas les quelques Césars évidemment ça manque pour les armées mais c'est du matériel qui ne coûte pas cher au regard du coût potentiel d'une victoire russe je vous rappelle déjà je vous remercie encore une fois pour votre nombre pour votre mobilisation dans les collectes jusqu'à maintenant les deux collectes qu'on a pu faire pour les civils et pour les militaires ukrainiens ça a déjà dépassé 120 000 euros je vous remercie je vous remets les liens si vous voulez soutenir les teams qui ont besoin de drones notamment pour sauver du monde sur le terrain pour faire des évacuations de civils également c'est absolument indispensable de pouvoir en acheter également ces collectes de matériel civil là ce sont des ONG qui vont en bénéficier donc merci à vous tous pour votre mobilisation merci aux gens sur le terrain qui m'envoient les informations et ces images et les remontées de la finesse d'analyse que eux peuvent avoir leur perception du terrain c'est super important merci à Antoine pour les cartographies que vous avez pu voir l'équipe Discord notamment Charles-Edouard pour la collecte et pour la mise en forme d'un certain nombre d'informations Gaëtan de Ericosmos pour l'analyse Louis de l'Observatoire Delphi et mon stagiaire Hugo qui m'ont accompagné en Ukraine il y a quelques semaines et également évidemment NordVPN qui nous accompagne depuis maintenant un an et grâce auquel on a pu agir énormément sur le terrain et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada